Vous voyez ce mur blanc ? Eh bien c'était le mur de mon salon, chez moi tout simplement, avant qu'une amie, une amie artiste ait la bonne idée, la gentillesse d'y accrocher une de ses œuvres et puis de venir régulièrement chez moi pour en changer et pour en faire un lieu de vie, d'échange, de partage et de convivialité qui fait que ce mur est devenu vraiment le centre névralgique de la maison, à un tel point que les gens qui venaient, venez plus me voir moi, venez voir les tableaux. Et puis un jour mon amie elle a déménagé. Et là, gloups, qu'est-ce qu'on fait ? Gros problème, je vais chez Ikea, j'achète des toiles, comment je remplis ce mur désespérément blanc ? Et là je me suis dit, mon problème ou ma question elle se pose à plusieurs personnes. Donc idée de projet, et si on créait un service de location d'œuvres d'art pour les particuliers, l'idée est lancée, on cherche et là on commence à creuser les données factuelles du marché qui sont que selon l'INSEE, chaque Français dépense 1600 euros en moyenne par an pour son budget décoration. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que les achats en ligne ont une croissance exponentielle aujourd'hui et que l'économie collaborative est en plein boom. Donc nous avons décidé de travailler sur ce projet en allant sur le terrain pour corroborer ces dires. L'enquête terrain, elle a corroboré effectivement ces dires, elle a confirmé que les gens étaient prêts d'une part à renouveler leur décoration et d'autre part à s'engager pour soutenir un artiste local. Cette enquête terrain a permis de cibler également notre clientèle, une femme plutôt jeune, d'une quarantaine d'années, CSP+, qui est consommatrice d'art mais pas que d'art et qui aimerait bien aussi afficher un certain niveau d'engagement éthique et collaboratif. Ce que cette enquête terrain n'a pas permis de déterminer, c'est son budget. Son budget et on s'est dit bon on arrête tout, on est incapable d'avoir un budget et ça je remercie beaucoup le Startup Weekend parce que ce qui était vraiment un problème incontournable s'est transformé en ADN même du projet puisque nous n'allions plus lancer un site de location d'oeuvres d'art mais un site de mise en relation entre le particulier et l'artiste pour louer ses oeuvres d'art. Je suis très fière de vous présenter la maquette de ce site ou de cette plateforme avec une maquette très simple, très intuitive, avec des vignettes sur lesquelles on peut cliquer pour avoir à la fois l'histoire de l'artiste, l'histoire de l'oeuvre, le prix est affiché et la transaction se fait de façon très fluide. Évidemment nous sommes sur internet, donc un des gros points marketing sera l'utilisation des réseaux sociaux et entre autres des influenceurs pour faire connaître notre offre. Alors comment ça marche ? Donc la plateforme en ligne référence des articles qui ont été soigneusement sélectionnés. Ces artistes publient leur oeuvre, les particuliers choisissent en simple clic l'oeuvre qu'ils auront en hébergement temporaire chez eux et nous nous rémunérons donc en pourcentage de cette transaction. Pour des raisons de simplification administrative et logistique, nous avons décidé de sous-traiter la partie transport, assurance, caution, etc. Alors les chiffres clés, la bonne nouvelle c'est que non seulement c'est un projet gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde est ravi, les artistes, parce qu'enfin ils sortent de leur atelier et enfin ils vont pouvoir gagner de l'argent avec leurs oeuvres et rentrer dans les foyers. Mais aussi le particulier qui a une déco sympa, originale, exclusive, constamment renouvelée et qui affiche son engagement au niveau éthique et écologique parce que nous sommes sur un créneau d'art dit singulier, art très particulier. La bonne nouvelle donc c'est que non seulement c'est gagnant-gagnant mais en plus c'est très rentable. Les études que nous avons menées ce week-end montrent que pour un panier moyen de 150 euros avec une commande par jour en prenant 50% sur la marge de la transaction, 50% pour l'artiste, 50% pour le particulier, nous sommes rentables dès la deuxième année. Et demain, demain évidemment on décolle, alors on décolle pourquoi ? Les options offertes nous sont innombrables, sont innombrables, nouveaux services, nouveaux services de valorisation des oeuvres d'art, services photographiques par exemple, nouveaux services donc de assurance, transport, caution, pardon etc. Et déploiement à l'échelle locale, nationale et internationale puisque c'est mon métier à l'origine. Et je tiens à remercier donc toute l'équipe. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada